qui est fait selon la plus forte moyenne. Ce calcul, les sept premiers postes de vice-président nous reviennent. Et la loi, l'article 14 du jour du règlement intérieur a été distribué à tous les députés. Il demande le respect de la parité sur cette liste de candidature. Donc, du premier au septième vice-président, on a respecté la parité. On a demandé à nos collègues, très aimablement, de déposer leur candidature. Mais je ne sais pourquoi, ils s'obstinent depuis ce matin à déposer une candidature qui ne respecte pas la parité. Donc, il y a une vraie volonté, monsieur le président, et vous devez le constater, de dilatoire, de bloquer les travaux pour faire croire aux Sénégalais que c'est la majorité qui bloque, alors que ce n'est pas le cas. Notre liste est complète depuis ce matin. Ce sera la victime. Madame la présidente, vous venez de dire que le président doit faire droit à votre demande. Mais vous la basez sur quelle référence juridique ? Moi, je cite l'article 14 qui dit très clairement que les postes de vice-président et des caisseurs sont attribués dans l'ordre fixé à l'article 13, qui donne bien la liste du premier au septième vice-président, ci-dessous, en donnant la priorité au groupe ayant obtenu le plus de voix. Nous sommes le groupe ayant obtenu le plus de voix. Nous avons 130 députés et vous en avez 17. C'est cela que le peuple nous a conférés. Nous avons la majorité et c'est la volonté du peuple sénégalais. Il faut respecter la volonté du peuple sénégalais. Respecter la volonté du peuple sénégalais, c'est appliquer ce règlement intérieur, appliquer la priorité. Nous avons appliqué notre priorité. Nous avons pris les sept postes de premier vice-président. Est-ce que le fait que nous sommes Mohamed Ongom, de l'Assemblée nationale, va bloquer les travaux de l'Assemblée nationale ? Le peuple sénégalais nous regarde. Que veut faire ? Qu'il n'a pas fait pendant toutes ces législatures. Pour qu'on se dise la vérité. Est-ce qu'il n'y a pas des dames aussi valables que vous, madame la présidente du groupe parlementaire, pour siéger dans ce bureau au nom du groupe Tapouanou ? Pourquoi vous voulez stigmatiser les femmes ? Pourquoi M. Mohamed Ongom ne veut pas céder sa place ? Quel est son but ? Pourquoi vous voulez bloquer les travaux de l'Assemblée nationale et faire croire que c'est la majorité qui bloque ? Je demande à ce qu'on applique le règlement intérieur. Nous ne quémendons rien. Nous demandons la stricte application. Et ce qu'on a fait ces dernières années, ce bureau a toujours été constitué comme cela. Le président M. Mohamed Ongom est témoin. D'autres présidents du groupe parlementaire ici sont témoins. Donc revenons à la raison. Appliquons le règlement intérieur. Moi, si vous continuez, vous vous optionnez à bloquer les travaux en refusant de présenter une canne d'adulte, nous, le groupe de la majorité, nous présenterons une canne d'adulte. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, je voudrais, après mon collègue, le président Dafe, dire que jamais je n'ai imaginé me mettre à ce pupitre pour citer des hommes et des femmes. Nous sommes tous des députés. Et le groupe Takoua, le Sénégal, n'a pas de leçon de féminisme à recevoir pour vous. Pour la première fois, il a investi une femme comme président du groupe parlementaire. C'est assez illustratif de ce que ce groupe pense du droit des femmes. La deuxième chose, je voudrais vous demander pardon. La deuxième chose, c'est que moi, en tant que femme, on ne me fait pas la leçon sur le droit des femmes. Ça fait 40 ans que je pratique cela. Pour finir, pour finir, monsieur le président, tant qu'à lire les textes, mais lisons les bons textes, où est-ce que vous allez chercher la parité dans l'article 13 et 14 ? Où ? Où ? Où ? Où est-ce que vous avez-vous ? Et, monsieur le président Ayybdafe, je parle sous le témoignage de monsieur le secrétaire général. Nous sommes arrivés dans son bureau. Il était à peu 11 heures du matin et nous lui avons dit voilà le dépôt de notre ministre. On lui a donné notre déclaration de constitution de groupe parlementaire. On lui a donné le nom de la présidente du groupe parlementaire. Et on lui a dit que pour le huitième poste que la loi nous donne deux droits. Deux droits. Nous voulons un homme et nous l'avons déposé. Vous n'avez même pas fini vos consultations. Vous n'avez même pas fini vos consultations, monsieur le président Ayybdafe. Dites la vérité, nous n'avons absolument rien bloqué. Mais c'est par la suite que nous avons commencé à discuter. Parce qu'effectivement, l'Assemblée nationale, c'est le siège de la loi, mais également, c'est le siège de gentlemen qui savent discuter et s'entendre entre eux sur l'application de la loi. Monsieur le président, s'il y a une disposition qui a été violée ici, vous n'êtes pas le censeur. L'Assemblée n'est pas le censeur. Seuls les poussés tribunaux peuvent dire que la loi a été violée. Personne n'a le droit de s'arranger cela. Je voulais respectueusement vous le rappeler et vous dire que notre candidat pour le poste de huitième président, c'est monsieur Mohamed Bouboum, jusqu'à ce qu'il en soit jugé autrement. Et ce n'est pas ici qu'on va en juger autrement.